Passons au dressage. Donc le pain légèrement toasté d'un côté pour avoir une face moelleuse et une face un peu torréfiée, caramélisée, sur lesquelles on va frotter légèrement une petite gousse d'ail que j'incise légèrement à l'extrémité et que je frotte très légèrement le pain pour apporter cette fraîcheur méditerranéenne. J'ai remis à température la poêlée de pleurotte à la crème pour qu'elle soit juste légèrement tiède et passons au dressage. Je dispose quelques feuilles de roquette en fond qui va apporter de la puissance, un peu de poivré, de fraîcheur sur la tartine. Et voilà. Et maintenant, je vais disposer ma poêlée de pleurotte à la crème sur mes toasts et la roquette. Soyons généreux. deux ou trois feuilles de roquette sur le dessus. Je termine avec un peu de fleur de sel, un tour de moula à poivre et quelques pousses de chiseau rouge qui vont apporter ce côté un peu piquant et également un peu de vénécresse qui a ce léger goût d'oseille. C'est parti. C'est parti. C'est parti.